et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le home trainer période de confinement oblige avec une nouvelle petite sortie sur Zwift à l'initiative de Nico aka le chasseur de badge dans cette période de confinement donc aujourd'hui on se donne rendez vous pour une grosse sortie bien longue pour aller chercher le badge the uber pretzel donc the uber pretzel c'est une sortie un peu longue 128 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif donc on va passer un bon moment sur le home trainer un petit départ matinal en plus 7h20 début du meetup donc comme vous pouvez le voir il faisait à peine jour j'avais encore le t-shirt parce qu'il faisait encore bien frais en cette période là et donc on attaque par un petit faux plat ce qu'il faut savoir c'est que the uber pretzel on attaque la première montée par l'epicom dont vous voyez le profil qui s'affiche une montée longue mais plutôt régulière un monté qui me conviennent pas vraiment je préfère des montées sèches avec plus de pourcentage que ça mais bon il faut y passer par là sachant que jusqu'au pied de l'alpe on avait l'élastique donc les puissances étaient lissées on faisait une moyenne de puissance sur tout le monde donc ça c'est plutôt chouette pour rester tous ensemble ça permet que personne ne soit lâché après il faut que tout le monde joue le jeu et développe pas des trop petits watts et donc ce petit passage là est plutôt pénible moi je trouve dans l'épicom pardon il ya un replat on est à 3 4 % de moyenne on sait pas trop entre récupérer continuer à appuyer on est on est bien en prise encore avant de récupérer des pourcentages un peu plus fort c'est vraiment vraiment pas le type de terrain que j'apprécie il a des faux plat montant il faut être puissant sur les jambes moi avec mon poids plume je suis vraiment pas puissant et donc là après une dizaine de bord on attaque les gros pourcentages de l'épicom à entre 7 et 10 % vous voyez j'ai fait tomber le tee shirt je commençais à avoir bien chaud on est juste à même pas de 10 km de sortie pour presque 250 m de dénivelé positif déjà vous voyez que ça commence à bien suer en haut de l'épicom j'avais hâte que la montée se termine alors clairement c'était pas mon père sur un sur ce segment à la rouleau de ce jour vu la sortie qui nous attendait c'était tout en gestion donc on passe la barre de l'épicom un peu en dessous des 32 minutes sachant que mon père est à 27 et des bananes vous pouvez tout voir sur strava et là vous voyez en haut à gauche de l'écran la petite tour radio on va aller chercher et oui ça aurait été trop simple de redescendre directement dans la jungle après une très courte descente on attaque la montée de la tour radio et là celle là vraiment vraiment elle fait mal aux jambes elle fait très très mal aux jambes elle n'est pas longue mais il ya de très très fort pourcentage entre 13 et 16% et moi mon trainer est réglé au max de résistance donc clairement ça pique dans les jambes on tombe directement en dessous des 70 rotations par minute c'est que vraiment ça commence à piquer on a clairement 15 km 460 m de déniflé positif déjà c'est et il reste on voit sur la sortie un peu plus on un peu moins de 100 km encore à faire un peu plus de 100 km parce que dans le meet up l'alpe du zewyft n'était pas compté vu qu'on enlevait l'élastique au pied de l'alpe voilà la montée de la montée de la l'antenne radio 1 kg en médecin c'est très court mais pente moyenne 13,7% avec des passages à plus de 16% clairement alors moi je préfère ces petites montées courtes et sèches comme ça où il faut vraiment appuyer sur les pédales c'est des efforts courts mais que j'apprécie bien vous pouvez voir au niveau des watts je suis entre 180 et 200 watts à chaque fois c'est mon sweet spot j'ai 226 de ftp pour je rappelle 57 kg donc là je suis en sweet spot je suis je suis pas mal au niveau des bpm je suis à 150 sachant que ma ceinture cardio déconne un peu j'ai pas mal de drop de cardio vous pouvez le voir tout au long de la sortie sur la petite ligne rouge qu'il y a sur le graphe mais à 150 160 bpm je suis pas trop mal là juste après le petit virage c'est les pentes les plus terribles là on est dans les pentes à 14% 15% ça pique vraiment les jambes et là enfin on voit le bout de la montée on est déjà presque à une heure de sortie on a fait à peine ces kilomètres clairement ça ça mettait bien en jambes dès le départ la petite descente pour la récup était pas de trop et donc après la descente de l'antenne radio et de l'epic com on va attaquer un très 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 long faux plat enfin très long plat des parties plates descendantes remontantes jusqu'à la jungle loop alors pour ceux qui connaissent Zwift ils savent que la jungle c'est un peu un peu un peu chiant c'est que de la terre le rendu est très mauvais on avance pas on a l'impression d'être collé on a beau sortir des watts la vitesse augmente pas et jungle loop donc c'est quand même presque huit kilomètres donc c'est vraiment une partie pénible que j'aime pas du tout à Watopia chez Zwift c'est vraiment vraiment une partie pénible vous voyez 8 km il n'y a que 80% des plus il n'y a pas de forte pente là dans la jungle loop mais clairement c'est le le rendu du terrain qui fait que c'est pénible c'est que de la terre on va plus vite d'ailleurs sur Zwift en VTT dans la jungle loop qu'avec le vélo de route et d'ailleurs on va devoir se la taper deux fois à cette jungle sortie de la jungle on fait un petit tour par le volcan on peut reprendre des vitesses potables et nous faire avancer parce que là on est déjà à deux heures de sortie on est presque au 1000 mètres de dés plus les jambes commencent un peu à tirer on repasse une deuxième fois après le volcan par les pic com histoire de rajouter un peu du dépuce là on commençait à être des heures un peu plus tardi il y avait beaucoup plus de monde que lors du premier passage ce matin c'était bien peuplé chez Zwift on est on arrive presque aux quatre heures de sortie et comme le fait remarquer nico sur les 12 derniers kilomètres on va se taper autant de des plus que sur les 110 premiers et donc là on arrête l'élastique le meetup est terminé il nous reste plus que entre guillemets l'alpe du Zwift a monté après un peu plus de 4 heures 4h7 de sortie déjà et 117 km clairement j'avais plus grand chose dans les jambes déjà j'avais fait une grosse semaine d'entraînement avant je savais que la montée elle est très très pénible et que c'était pas aujourd'hui que j'allais taper mon pr dans cette terrible montée et c'est 22 lacets vous pouvez voir le profil sur la gauche et moi en dessous on s'envoie quelques petits messages pour se motiver à l'attaque de la montée histoire de se donner du courage entre nous donc voyez 12 km 400 de montée et un peu plus de 10% de moyenne ça fait très 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 mal d'ailleurs pour ceux qui l'ont déjà monté vous savez que la seule satisfaction c'est la petite roue la petite roue surprise qui nous atteint en haut pour avoir un petit bonus alors souvent on gagne des gants ou des casques on a déjà mais bon c'est toujours sympa ce principe et donc là comme vous pouvez voir sur la gauche ce qui est bien fait ce qui est bien fait dans ce table dans ce dans ce segment sur un sur Zwift c'est que vous avez lassé par lassé le temps que vous mettez les pulsations moyennes et le wattage moyen que vous avez mis avec votre votre pr sur le sur le lacet donc c'est pas mal ça se permet de jauger quand on veut faire une petite sortie pour un pour battre ses records ou travailler c'est pas mal là clairement l'objectif du jour c'était monter avec ce qui restait dans les jambes c'est à dire plus grand chose et puis j'avais juste hâte d'être en haut là ça faisait déjà quatre heures et quart que j'étais sur sur le home trainer je vous avouerai que j'avais qu'une envie c'était descendre et elle est m'affalé dans le canapé d'ailleurs on peut voir sur les premiers kilomètres de la montée je monte avec nico qui va très vite me lâcher il a plus de puissance que moi il avait il était plus frais il n'y avait pas faux taux entre nous deux moi j'ai vraiment enfin vous verrez tout à l'heure mais j'ai vraiment vraiment fini avec plus rien dans les jambes j'avançais plus c'était affreux ça a été ma montée la plus lente de l'alpe du swift de toutes mes montées est clairement la plus pénible et donc on arrive enfin en haut de la montée et la délivrance le badge uber pretzel qui se déverrouille la petite roulette de la chance en haut de l'alpe du swift avec eu un temps de montée dégueulasse d'1h16 bien loin de mon père de 54 minutes et des bananes mais bon après 5h30 d'effort vraiment j'avais plus rien plus rien à me mettre dans les jambes j'étais juste heureux et content d'être monté et d'avoir terminé cette alpe du swift il en fallait pas plus parce que vraiment j'en avais marre j'avais qu'une envie c'était attaquer cette descente histoire d'avoir un peu des kilomètres gratos envoyer quelques messages aux copains pour les féliciter et les remercier de cette belle sortie et me mettre dans mon canapé pour me reposer on profite du super tuck the swift histoire de prendre de la vitesse comme ça on récupère on a un peu de kilomètres gratuits ça fait toujours plaisir un peu de points d'expérience mais clairement c'était pénible de chez pénible en bas de la descente je me suis demandé si je faisais un peu tourner les jambes pour faire un petit retour au calme une petite récup mais j'avais vraiment plus rien du tout plus envie pas du tout donc comme on va le voir j'arrive là dans 200 mètres 250 mètres en bas de la descente et là je coupe directement la sortie parce que vraiment j'avais qu'une envie c'était tout arrêté et descendu home trainer j'étais trempé j'avais chaud c'était affreux donc juste en bas de la descente on enregistre la sortie on s'auto félicite en voyant le temps et les calories dépensées qui font toujours du bien au moral et on se dit qu'on va passer une bonne après midi à se reposer après ça et voilà donc 5h38 de sortie 143 km au total mais au final c'était quand même bien fun et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous retrouvez tous les liens de mes réseaux sociaux si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire vos retours sont les bienvenus également liker commenter et partager la chaîne je vous remercie à bientôt pour de nouvelles vidéos